Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand de Samsung. Alors cette année chez Samsung, il n'y a pas grand chose côté mobilité et côté tablette, il faut être bien honnête. Autour de moi, j'ai surtout des télévisions, des lave-lins, ce genre de choses, mais c'est quand même sympa. Et puis, ils ont parlé d'un nouveau service. Alors Milk, c'est un service qui existait déjà, mais là ils ont annoncé toute une suite de services. Donc là, on a Milk Music, on a Milk Video, Milk tout court en fait, regardez, je regarde là, Milk tout court, c'est pour l'audio. Milk Video, ensuite c'est là, et il y a Milk VR, comme Virtual Reality, qui marche avec le Gear VR. Donc qui est, vous savez, le casque de réalité, réalité augmentée, réalité virtuelle, je ne sais plus comment on dit. Voilà, alors sur ce système-là, en gros, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans les grandes lignes. C'est gratuit sur les smartphones Android et vous pouvez aussi le faire fonctionner sur les montres. Donc là, j'en ai une, c'est la Gear S, je crois. À côté, vous ne la voyez pas, mais j'ai une tablette, ça marche aussi. Sur les laptops Samsung, ça marche aussi et c'est gratuit. Donc l'idée, vous avez vu, il y a un widget d'ailleurs sur l'écran d'accueil qui est plutôt sympathique. Donc voilà, là, ça ressemble à ça. Enfin, vous pouvez choisir différents genres que vous aimez, naviguer rapidement dedans ou bien naviguer de manière un peu plus précise en faisant comme ça. Donc soit vous êtes autour, soit vous êtes au milieu. Donc par exemple, allez, je vais aller dans Rock et je vais choisir un artiste. Donc ça va lire la station radio, l'espèce de station radio de cet artiste. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, après, si vous êtes là, vous pouvez choisir différents genres de cette façon. Vous pouvez également basculer là-dedans, créer une nouvelle station radio d'une certaine façon. Ça fait un peu penser à quoi ? Il y a Deezer qui fait ça, il y a Pandora, Spotify d'une certaine façon. On va chercher ça, on va taper un artiste. Par exemple, je vais taper YouTube. Voilà. Donc là, ça me lance une chanson du YouTube. Alors, je n'ai pas choisi la chanson, mais on va voir si je peux la choisir. Parce qu'on m'a dit que oui, et moi, je suis un peu confus là-dessus, parce que je ne suis pas vraiment sûr qu'on puisse le faire en toute franchise. Donc on va voir ça, on va voir ça. Ah si, Our Song, ok. Donc par exemple, allez, Bloody Sunday, moi je voulais mettre. Sunday, non ? Il n'y a pas Bloody Sunday ? Ok, on va essayer autre chose, je ne sais pas. On va taper, allez, Toxic. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui vient. Ah bah Toxicity, System of Down. Parfait, c'est mieux que Toxic de Britney Spears. Donc là, je choisis une chanson. Ça me la lit. Ok, donc on peut quand même choisir une chanson. Et là, si je veux, je peux la mettre dans mes favoris. Donc ça se passe, je crois, ça se passe ici. Voilà. Favorite Song. Ok, et ensuite après, si je vais dans Favorite Songs, je peux retrouver mes chansons et les lire. Donc concrètement, vous pouvez quand même choisir les chansons que vous voulez écouter. Et ça, c'est un service gratuit. Donc c'est un peu étrange sur le principe. Parce que normalement, les services gratuits comme ça, vous allez juste pouvoir, par exemple, choisir un genre, choisir un artiste, ce genre de choses. Donc pourquoi pas, à voir. Là, vous avez des sélections. Fresh This Week. Et puis si je veux, alors, je peux créer... Attendez, ça ne va pas être ici. Ça va être dans... Elle m'a montré ça tout à l'heure, la dame. Voilà, ça va être là. Donc Toxicity Station. Ok. Normalement, je peux l'éditer. Ça va être tout. Ça va être là. Ok, Edit Station. Là, je peux rajouter un autre artiste. Donc il y a System of a Down. Je peux rajouter... Je ne sais pas. Ok. Disturbed. Voilà. Donc là, j'ai créé une station radio avec deux artistes. Disturbed et System of a Down. Et normalement, maintenant, il va me lire des chansons de différents artistes. Mais apparemment, là, il me lance un autre artiste qui doit être similaire, a priori, que je ne connais pas. Seven Dust. Ok. Ok. Disturbed. Donc voilà, c'est ça l'idée. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. Et ensuite, 1000 vidéos, c'est un petit peu différent. C'est une sorte de réseau social avec différentes chaînes vidéo. Donc ils ont des partenariats avec plein de différents trucs web, notamment College Humor, Funny or Die, ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est que vous avez... Par exemple, j'ai une vidéo, je ne sais pas qui c'est, Funny or Die peut-être. Et vous avez... Je ne sais pas si je vais pouvoir... Je ne sais pas exactement celle-là, par contre, comment ça marche. Mais en gros, vous pouvez suivre... Voilà. Là, vous avez une vidéo qui se lance. Vous pouvez suivre différents... Voilà. Vous pouvez suivre différentes chaînes. Donc là, par exemple, je vais suivre Vice, je vais me follow Vivo et ensuite voir les vidéos qu'ils me proposent. Et si vous avez vos amis qui ont la même chose, vous pouvez savoir ce qu'ils regardent et regarder la même chose éventuellement. Voilà. C'est un petit peu moins intéressant dans l'idée. C'est des contenus qui, normalement, sont disponibles sur leur site Internet, sur YouTube, etc. Mais c'est vrai que là, il y a tout qui est regroupé dans une app. Alors, pourquoi pas ? Voilà. Ça, c'était ma petite présentation de Milk. Milk Audio et Milk Video pour Milk Realité Augmentée. Ça va être compliqué de vous montrer ça. Mais il y a une plateforme, effectivement, qui est proposée pour ceux qui se sont procurés le Gear VR. Voilà. Allez, à bientôt.